Aujourd'hui j'ai te montré comment enregistrer ton écran gratuitement et en ligne. C'est très très puissant. Tout d'abord il faut que tu ailles sur le site Apowersoft. Donc je te mets le lien dans la description pour accéder à cette page. Ce que tu devras faire c'est cliquer sur ce bouton, ce ne sera pas forcément enregistré, ce sera peut-être installer le petit add-on sur ton navigateur. Donc vous faites télécharger enregistrer, moi j'ai fait enregistrer. Là ça va vous demander de lancer l'application, en fait bien sûr lancer l'application. Donc là en gros c'est le logiciel qui vient de se lancer, ça va paraître comme ça. Vous avez plusieurs possibilités pour filmer. Vous pouvez filmer votre écran ou votre webcam. Choisir si vous voulez enregistrer le son de votre ordi, le micro ou les deux ou rien du tout. Choisir la taille de votre écran ou de ce que vous voulez filmer. Et après il y a les paramètres. Il y a comme tout logiciel de capture d'écran, savoir si vous voulez activer la souris, la fonction pour arrêter et tout, enfin ça c'est des détails. Vous avez l'endroit où la vidéo va s'enregistrer, important, c'est très important de se rappeler. Et là vous avez les paramètres, le format de la vidéo à sa sortie quand vous enregistrez. Savoir si vous voulez un compte à rebours, en gros ça vous fait 3, 2, 1 et ça lance le record quoi. Ou si ça record directement. Vous pouvez choisir la qualité audio, ce qui est vachement bien. Il y a un autre truc important, c'est d'aller aussi de là. Donc là vous pouvez choisir des options vraiment pas mal. Donc je vais vous remontrer, c'est dans le paramètres vidéo, cliquez ici. Donc là vous pouvez désactiver le fond d'écran, donc le fond d'écran Windows, autant vous dire que c'est assez fort. Masquer les icônes de bureau, voilà quoi. Et masquer automatiquement la barre de tâche, du coup le logiciel est vraiment fort. Maintenant je vais vous montrer comment il fonctionne. Donc vous appuyez sur Rec. Là ça vous demande, ça vous montre les commandes pour arrêter et tout. Et si vous êtes prêt. Là vous allez voir le décompte vu que je l'ai activé. Donc là vous voyez ça vient de se lancer, vous avez la barre de votre voix. Vous pouvez aussi dessiner pendant que vous faites votre vidéo, du coup c'est vachement bien. Là vous pouvez montrer ce que vous faites, par exemple. Et puis vous pouvez le faire autour, par exemple si vous voulez montrer dans votre vidéo que par exemple ça c'est important à lire comme ça. Du coup c'est vachement bien. Il y a plein de petits trucs comme ça. Vous pouvez ajouter la webcam en plus. Il y a plein de petites possibilités qui sont vraiment bien. Et une fois que vous avez terminé, vous faites ça. Et vous n'avez plus qu'à regarder ce que ça a donné. Vous faites ça. Là vous voyez où c'est enregistré. Hop ça charge. C'est transféré sur votre ordi, ça vous montre l'aperçu et tout. J'espère que ce tuto t'aura plu. N'oublie pas de laisser un like sur la vidéo et mettre un commentaire si tu as besoin de conseils. Si tu veux me féliciter, je ne sais pas, fais ce que tu veux. A la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada